— Merci. Donc nous étions sur l'eau. Et là, on va prendre l'air, évidemment, avec M. Kuhlman, Hervé Kuhlman. Pour déployer la transition énergétique, pour vous, il est nécessaire de changer d'air, évidemment, et donc d'avoir recours au dirigeable. Est-ce que je me trompe en disant ça ? — Une nécessité, non. On va pas l'imposer à tout le monde. Mais en tout cas, pour l'ONF, c'est devenu une évidence, puisque la balance économique bois est fortement déficitaire. Et donc l'État a demandé à l'ONF de produire plus. Et pour produire plus, il faut aller chercher dans des endroits où il n'y a pas forcément de route. Et la seule solution économiquement viable est le dirigeable. Donc on a développé avec l'ONERA, l'ONF, le pôle Pégase et donc la société Flying Wells un nouveau mode de transport. Je vais peut-être passer. — Oui, il y a des jolis visuels. — Ah. Il y a quelqu'un qui l'avait fait pour moi. Voilà. Très bien. Je sais pas si vous avrez à lire. Mais en tout cas, on a développé un ballon dirigeable de transport de charges lourdes ou encombrantes. L'avantage de cette solution, vu qu'elle est destinée à transporter du bois, bois qui est une matière qui est peu chère et donc sur laquelle il faut faire énormément d'efforts, donc c'est une solution low-cost qui est pour but de désenclaver les zones difficiles d'accès. Voilà. Donc l'Office national, j'en ai parlé. Et donc oui, c'est un projet qui est fortement soutenu par le gouvernement français. Et c'est devenu depuis peu un projet franco-chinois, puisque la Chine a besoin de développer son Grand Ouest. Ça fait un petit écho ici aussi. Et donc le gouvernement chinois, à travers sa société Avic, veut développer en parallèle l'industrialisation de ce ballon. Donc c'est une solution technologique sécurisée à partir du moment où on a une structure interne rigide, qui porte des moteurs puissants. Et donc le but du jeu, c'est d'avoir une machine qui est capable de faire du stationnaire, donc qui ne se pose pas, et qui est capable de treuiller les charges à l'intérieur de sa soute. C'est dommage parce que je n'arrive pas à voir les... Oui, mais je rappelle que ces présentations seront en ligne, donc on pourra les récupérer. Et puis on a de jolis visuels, donc on va parler au-dessus des visuels. Donc au niveau sécurité, on a bien sûr un ballon qui fonctionne à l'hélium, avec plusieurs réservoirs d'hélium, cellules d'hélium à l'intérieur. Et c'est une solution qui sera très certainement en mode de propulsion hybride, donc avec une motorisation finale électrique. Alors bien sûr, dans un premier temps, on sera en génération électrique par des groupes électrogènes. Et je pense qu'assez vite, on passera à des systèmes, alors biogaz peut-être, mais aussi par piles à combustible. Donc le but, c'est d'avoir la machine la plus silencieuse, la plus efficace, et qui s'intègre le plus facilement dans l'espace périurbain et autres. C'est une machine qui fera quand même pour un transport de 60 tonnes 150 mètres de long. C'est une machine qui cherche encore la zone dans laquelle elle va être fabriquée. Or en Chine, c'est déjà trouvé, puisque la zone de construction sera Jinbeng, à côté de Zhuaï, en plein centre de la Chine. Ça va à une vitesse de croisière comprise entre 100 et 130 km heure ? Oui, la vitesse de croisière entre 100 et 130 km heure, enfin, c'est plus 100 km heure, c'est la moyenne raisonnable, parce que plus on va vite et plus on consomme. Et comme de toute façon, c'est une machine qui va en ligne droite, il ne sert absolument à rien de la faire aller trop vite. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ce point, oui, alors là, effectivement, ça ne va pas forcément être lisible. On va peut-être passer le prochain, Alexandre. Voilà. Joli visuel. La slide précédente, c'était pour prouver que la machine était très économique face à l'hélicoptère, par exemple, mais même face à un gros porteur où on est plus proche, quand même, du coup du camion. Par contre, on est complètement libre des infrastructures. Donc l'économie n'est pas simplement sur le transport, elle est aussi sur la conception des pièces à transporter, parce que tout actuellement est conçu pour être transporté par camion, par bateau et autres. Là, les concepteurs de gros systèmes vont pouvoir se libérer un petit peu de l'espace. On a une soute qui fait 75 mètres de long, 8 mètres de large, 8 mètres de haut. Et en plus, on peut transporter les charges sous élingues. Donc transporter une maison ne pose aucun problème pour nous. Donc ça veut dire que peut-être dans un futur pas trop lointain, on pourra fabriquer des maisons en usine. Donc du zéro défaut, du plug and play. Donc il n'y a plus qu'à la poser sur sa chape de béton comme un mobilhome, mais un peu plus haut de gamme. Mais c'est pareil aussi pour les pales d'éoliennes, puisqu'on peut transporter des choses qui font 75 mètres de long. Donc on peut transporter des éoliennes de 150 mètres de diamètre. C'est déjà de la très grosse éolienne. On peut aussi décharger des bateaux en Guyane, par exemple, qui n'a pas de port en eau profonde. Donc on peut aller prendre directement les containers et les décharger et inversement. On peut aussi peut-être aller chercher directement sur les péniches des grosses pièces et les amener sur site. Je pense aux futurs ports de Limay. — Et on en est où actuellement, du coup, de ce projet ? Parce qu'effectivement, là, on sent que ça peut peut-être remplacer énormément de modes de transport actuels. — Alors le projet est prévu pour que son démonstrateur vole en 2018, avec une industrialisation qui est prévue pour 2020. Et à partir de 2020, on va passer de 1 à 16 machines en 10 ans produites par an. Et donc une centaine de machines au bout de 10 ans. Ça représente un chiffre d'affaires de 3 milliards, je crois. Et ça représente aussi énormément d'emplois. À l'horizon 2030, on imagine bien un millier d'emplois pour la fabrication et 5 000 emplois indirects. — Et avant de finir, justement, est-ce qu'on peut parler du financement de ce projet ? — Alors le financement de la R&D est fortement aidé par l'État. On le remercie. On a un FUI qui est en cours. On a un projet rapide qui est aussi en cours d'expertise. Et un PSPC à partir de l'année prochaine. Bien sûr, on a la société Avic qui investit massivement dans le projet. Mais ils ne sont pas les seuls puisqu'à terme, ils sont prévus pour investir à hauteur de 50%. Ce qui est important, c'est qu'il y a une pérennité, la double construction. Donc l'apport chinois apporte aussi une grosse pérennité dans le système. Et quand j'ai été visiter cet été les infrastructures chinoises, c'est extrêmement impressionnant. Ils ont un parc innovatif qui est très, très impressionnant. — Pour conclure, sur le projet, si vous aviez un dernier mot ? — Sur le dernier mot, actuellement, on est une dizaine de personnes dans l'entreprise. On va tripler nos effectifs dans les six mois à venir. Et de plus en plus. Et on cherche une zone économique pour nous implanter. — Ah, voilà. — Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Puisque avant d'être directeur technique de Flying Wells, j'étais aussi directeur technique de Dirisoft Recherche, qui était basée notamment à Mantes au sein de l'ISTI. Ça me fait repenser à toutes les utilités de Mécatronique de vos futurs systèmes. Vous avez une excellente école de Mécatronique à Mantes. Et il y a aussi un terreau historique dans la région, avec les ballons low body. Et puis un accueil de tous les politiques qui étaient, en tout cas pour le réseau de recherche d'Irisoft, extrêmement bienveillants. Voilà. — Merci, M. Kuhlman. Merci. — Merci. — Merci. — Merci. — Merci.